Nivelle rime avec Padel, c'est bien connu et ce n'est pas Clément Gaines qui nous démentira, mais qui est récemment rentré dans l'histoire toute neuve de cette discipline. En décrochant le titre de champion de Belgique avec son compère Jérôme Péters, nous comptons de performer sur le terrain. Clément Gaines monte aussi au filet avec sa casquette de directeur sportif de l'AFT Padel pour promouvoir ce corps qui fait fatalement transpirer le plaisir. Salut à tous, bienvenue dans Touch of Talent, le podcast de The Agency. Si aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous recevons Clément Gaines, pour qui le Padel n'a plus aucun secret. Salut Clément. Salut, ça va bien ? Bien et toi ? Oui, super, merci. Merci de nous recevoir ici à Nivelle. On entend qu'il y a un petit entraînement pour ceux qui nous écoutent en podcast. C'est un de tes endroits de prédilection ici à Nivelle ? Oui, voilà, Eleven by Bull Padel à Nivelle. En fait, c'est un club où on organise les cours avec notre académie de Padel. C'est le plus grand club actuellement en Wallonie. Donc, il y a 7 terrains couverts et 4 terrains extérieurs. Donc, c'est l'endroit propice pour l'interview. Oui, c'est assez impressionnant le nombre de terrains qu'il y a ici à Nivelle. Oui, oui, il y a vraiment beaucoup de terrains. 7 terrains couverts, voilà, il y a pas mal de hauteur. C'est un club qui a ouvert il y a un an et demi, deux ans et qui fonctionne super bien. Dis-moi Clément, tous mes potes me parlent de Padel. Padel, Padel, Padel. Tu fais un Padel, tu es dispo pour un Padel. Comment expliques-tu cet essor ? Comment expliques-tu le fait que cette discipline soit désormais au top pour toutes les personnes qui aiment un peu les sports de raquettes ? Oui, c'est vrai que ça a vraiment explosé depuis quelques années. Je crois que ça fait 5-6 ans qu'on en parle un petit peu plus. Mais c'était encore léger, on va dire, avant la crise du coronavirus. Et puis, il y a eu le confinement. Il y a eu beaucoup de sports qu'on ne pouvait pas pratiquer. Finalement, le Padel à l'extérieur était un des seuls sports qu'on pouvait faire. Et donc, il y a énormément de gens qui viennent d'autres sports qui ont essayé le Padel. Et via les caractéristiques du Padel, les gens finalement ont accroché très rapidement. Il y a pas mal de gens qui viennent du foot, du volley, du basket qui ont essayé. Et finalement, quand on essaye, c'est un peu comme une drogue. Le Padel, on devient vite accro, on a envie de rejouer. Et donc, ça a explosé. Il y a eu énormément de demandes. Il n'y avait pas encore assez d'offres. Donc, il y a eu de plus en plus de clubs. Et puis, il y a pas mal d'investisseurs qui se sont rendus compte que finalement, c'était un investissement assez rentable. En tout cas, pour l'instant. Et assez rapidement, en tout cas. Donc, il y a eu de plus en plus de clubs, de plus en plus de gens qui jouent. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, il y a effectivement, il y a encore 2-3 ans, quand on disait Padel, on te demandait une fois sur deux si c'était le sport sur l'eau. C'est ça. Et aujourd'hui, finalement, quand tu vas dans une réunion de famille ou au resto avec des potes, il y a d'office une ou deux personnes à table qui ont déjà joué ou qui jouent régulièrement. C'est fou parce que j'ai très peu de potes qui me demandent, par exemple, tu as envie de faire un badminton, tu vois ? Ouais. Ça, c'est rare. C'est clair que c'est plus rare qu'on te dise, vas-y, viens, on va faire un squash ou un badminton. Non, mais non, c'est un peu plus Padel. On verra combien de temps ça dure. Mais je pense que ça va continuer d'exploser. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent. En fait, on est à quatre déjà dans une petite surface. L'aspect convivial est super important. C'est parfois un peu moins contraignant physiquement que certains sports. Je n'en sais rien. On me dit, va faire un rugby. Déjà, il faut être beaucoup. Le physique, c'est compliqué, tu vois. Deux fois quinze déjà. C'est ça. Ce n'est pas évident. Ici, c'est que trois amis à trouver. On trouve un terrain. C'est un peu plus compliqué l'hiver, mais sinon, on trouve un terrain quand même relativement facilement. Et puis voilà, c'est accessible, c'est ludique. On s'amuse vite. Après, on boit un verre à quatre. Et donc, il y a ce casque-là qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent. Oui, ce n'est pas non plus qu'un sport de plage. Parce qu'on voit aussi les raquettes sur la plage. Il y a certains détracteurs qui disent, le Padel, c'est un sport de plage. C'est un sport pour rigoler. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. On le voit déjà dans les infrastructures. Ce sont des infrastructures qui sont quand même contraignantes et conséquentes. Un terrain de Padel, ce n'est pas rien. Le coût, c'est énorme. L'infrastructure, les grilles, les vitres, la hauteur, les lumières, c'est quand même quelque chose. Et puis maintenant, il y a de plus en plus le haut niveau qui se fait connaître un petit peu partout en Europe et dans le monde. Et donc, on ne découvre plus le Padel comme un sport de plage. Comme tu le dis, on va juste s'amuser avec trois potes. Il y a aussi maintenant des compétitions qui sont mises en place, etc. Et donc, on rentre plus dans un cadre d'un vrai sport avec tout de A à Z, du loisir vers le haut niveau et la médiatisation, etc. Avant de revenir un petit peu sur ton parcours raquette à la main, si j'ose dire, Clément, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Tu es Anderlecht, toi, c'est ça ? Oui, à la base. En fait, je suis né à Huc, mais on habitait à Anderlecht. Du coup, j'ai déménagé. Je devais avoir 10-11 ans à Waterloo. Mais donc, quand j'étais petit, on habitait à Anderlecht, juste à côté du stade. Et à la base, tu faisais du tennis. Tu es aussi passé par le hockey. Oui, exact. En fait, toute ma famille est une famille de hockeyeurs. Puisque ma maman a joué en équipe nationale pendant quasiment 20 ans avec sa sœur. Mon papa a coaché aussi des équipes d'âmes. À l'époque, c'était la D1, mais ça correspond à la DH aujourd'hui. Puis mon oncle, Alain Gaines, c'est aussi pas mal connu dans le milieu du hockey avec les stages à l'orée. Puis il a entraîné l'équipe nationale hommes, dames. Et puis voilà, son fils, mon cousin, qui est mon parrain aussi, Robin, a aussi entraîné pas mal d'équipes, dont un titre avec le Léo en DH. Donc voilà, toute la famille est dans le hockey. Il n'y a pas une personne dans la famille qui n'a pas joué au hockey. Parfois, certains ont arrêté, d'autres ont repris, etc. Mais voilà, de mes oncles, tantes, à mes petits cousins, mes petites cousines, à mon frère, ma sœur. Tout le monde a joué au hockey. Donc forcément, j'ai joué au hockey. Et à ce moment-là, nous, c'était à Huc le sport, en tout cas. Et ensuite, le tennis, tu t'es mis au tennis. Et tu as été classé 245e mondiale, c'est ça ? Oui, 245e en 2016, c'est mon meilleur classement. Donc voilà, j'ai joué plus au hockey quand j'étais petit qu'au tennis, du coup, jusqu'à 12, 13 ans. Puis à 14 ans, je suis rentré en internat à la fédération à Mons pour le tennis. Donc là, j'ai arrêté le hockey et je jouais plus qu'au tennis, on va dire, donc si c'était beaucoup d'entraînement. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai joué au tennis, du coup, à partir de 14 ans. Et ouais, avec en 2016, la 245e classe à l'ATP, c'est mon meilleur classement. C'est pas mal quand même. J'ai vu que ton idole, c'était à l'époque Layton E.Witt. Ouais, exact. Quand j'étais petit, c'était Layton E.Witt. C'est pour ça que je joue toujours avec une casquette à l'envers aussi, comme lui. Un peu blondiné aussi, comme lui, en fait. Voilà, c'est ça. J'aurais bien voulu avoir un petit peu plus son état d'esprit et son attitude. C'est un spécial, la vie sur un coup. C'était un teigneux, ouais, c'était un spécial. Mais voilà, il lâchait rien et c'est ça qui a fait que je l'aimais bien quand j'étais petit. Puis c'est passé un peu, il a arrêté, forcément. Un jour ou l'autre, il faut bien. Et puis c'était un peu plus Nadal, du coup, mon idole. Et puis voilà, après sinon, David Goffin aussi que j'aimais beaucoup. Parce qu'on a eu l'occasion de s'entraîner pas mal ensemble quand j'étais en internat. Et puis je trouve qu'il fait quand même une carrière magnifique. Meilleur joueur belge de tous les temps. Septième mondial, une finale au Masters. Et je trouve qu'il est fort critiqué, en tout cas en Belgique. Alors que finalement, à l'étranger, pas tellement. C'est injuste un peu. C'est un peu injuste du coup. Donc voilà, moi, j'aime vraiment bien David. Et quand tu étais jeune, j'ai lu aussi que tu as joué contre des gars qui sont dans le classement actuel. Zverev, Tsitsipas, Kyrgios, Medvedev. Tu les as côtoyés en étant jeune. Ouais, voilà, de mes 14 à 20, 21 ans. J'ai croisé pas mal de ces joueurs-là qui sont au top aujourd'hui. Parce qu'il y en a pas mal qui sont de mon année de naissance. Donc en junior, j'ai joué contre eux. Ouais, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Proublev, Kachanov, Garin, Kyrgios, Kokinakis. Enfin voilà, un paquet, tous ceux finalement qui sont nés entre 94 et 98. Je les ai croisés. Parfois, j'ai joué en double contre eux, parfois avec eux, parfois en simple contre eux. Donc voilà. Il y en a certains avec qui je suis toujours un petit peu en contact. D'autres, plus forcément. Medvedev, de temps en temps, on joue, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, Fantasy Première Ligue. Absolument. Ben voilà, on a un groupe avec ceux du tennis. On est 20 du coup dans la Ligue. Et Daniel fait partie de ce groupe-là aussi. Donc on a un petit groupe WhatsApp. Donc voilà, on échange souvent le week-end quand il y a les matchs. Quoique en Première Ligue, il y en a de plus en plus en semaine. Mais voilà, du coup, on joue à ça. C'est vrai qu'il parle bien français, c'est ça ? Il parle parfaitement français. Mais quand je l'ai connu, forcément, il ne parlait pas encore français. Parce qu'il a été s'entraîner en France. Je crois qu'il devait avoir à Cannes, il devait avoir 14 ou 15 ans. Et je le connais depuis qu'on a 12 ans. Donc c'était en anglais au départ. Et puis petit à petit, ben ouais, en français, il a bien évolué. C'est une belle anecdote. Au niveau de ton palmarès, quand tu étais tennisman, j'ai vu, ton premier titre, c'était à Juppie-sur-Meuse. C'est ça ? Ouais, exact. Dans mon club d'Interclub, je joue tous les Interclubs là-bas en Belgique. À Fay en bois, du coup, à Juppie-sur-Meuse. C'était, je pense, j'avais 17, j'étais encore junior à ce moment-là. Tu y vas encore de temps en temps ? Ben, on est champion de Belgique avec notre équipe d'Interclub. L'année passée, en 2022. Et donc j'y vais de moins en moins, mais j'y vais pour les Interclub. Donc j'y vais 3, 4 fois sur l'année. Tout ce qui a dédié à Juppie-sur-Meuse. Ouais, bien évidemment. Exact. Tu as été ici en finale sur le circuit Challenger à Poznan. Ouais, à Poznan. C'est ma seule finale en Challenger. Donc mon plus beau résultat, on va dire. En tout cas sur papier. Ouais, c'était vraiment un chouette souvenir. J'avais battu quelques bons joueurs. Et puis voilà, c'est mon plus gros résultat. Et ensuite, comment s'est passé le switch ? Tu as été blessé, c'est ça ? Tu as eu une blessure. Ce qui fait que tu as migré ensuite vers le paddle. Exact. J'ai eu des fractures de fatigue au cubitus gauche, donc au bras gauche, à répétition. On n'a jamais vraiment trouvé la cause. J'ai été voir pas mal de spécialistes un peu partout. Et voilà, c'est dû à une fragilité qui s'est créée petit à petit. Ce qui fait qu'en revers à deux mains, à l'impact, quand je joue un peu plus. Donc si je joue tous les jours pendant deux, trois semaines, les douleurs vont revenir. Aujourd'hui, je joue beaucoup moins. Donc je joue de temps en temps. J'ai moins mal. Mais donc voilà. Et puis du coup, j'ai arrêté à cause des blessures. Et puis j'ai commencé le paddle finalement avec des amis. Il y a quatre ans maintenant. C'était je crois janvier 2019. Et puis comme tout le monde, j'ai commencé. On a accroché directement parce que c'était fun. Et puis voilà, la première année, je ne jouais pas beaucoup parce que je jouais encore au tennis. J'étais beaucoup blessé. Mais l'idée, c'était encore d'essayer de revenir sur le circuit. Et puis voilà, maintenant, ça fait deux ans et demi où je joue beaucoup plus. Et toute ma vie finalement est dans le paddle. Tu as rapidement mordu à l'hameçon comme on dit par rapport à cette discipline. Et tu dis comme tout le monde, tu as pris plaisir. Mais tout le monde ne devient pas numéro un belge du jour au lendemain. Comment on devient numéro un belge ? Oui, voilà. J'avais des aptitudes déjà grâce au tennis et des qualités de base forcément peut-être un petit peu plus élevées que d'autres personnes. Mais je veux dire comme tout le monde dans le sens où j'ai accroché, je crois, comme tout le monde, peu importe qu'il prend une raquette de paddle et qu'il monte sur un terrain, il va bien aimer. Mais moi, j'ai eu le même sentiment. Alors après, oui, je jouais probablement un peu mieux que d'autres. Mais voilà, c'était le même feeling à la base. Et puis petit à petit, j'ai joué la première année pas beaucoup. Puis on a été se faire former avec mon ami François Azzola, avec qui on a créé les écoles de paddle. On a été en Espagne deux semaines, un peu pour s'entraîner nous et se faire former en tant que coach. Puis on a commencé à donner cours. Du coup, on était de plus en plus sur le terrain. On a commencé à faire quelques tournois. Et puis voilà, on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir beaucoup d'entraînement. Mais on a surtout progressé en faisant des matchs au départ. Quelles sont les qualités pour être un bon joueur de paddle ? Il y a un nom pour un joueur de paddle ? Parce que football, tu es footballeur, tu es hockey, tu es hockeyur. C'est quoi ? C'est paddeleur ? Je ne sais même pas, non ? Joueur de paddle. Joueur de paddle, je ne sais pas trop. En tout cas, il faut être attaqué. Parce que moi, j'en ai déjà fait quelques-uns des matchs. Je peux dire que j'ai envoyé des balles bien au-dessus du terrain. Non, c'est clair. On dit toujours que c'est un sport accessible et c'est vrai. Mais ça reste après pour progresser et jouer à un meilleur niveau. Ça reste comme tous les sports assez compliqués. Et voilà un joueur de paddle. Le paddle, aujourd'hui, le paddle évolue. Il y a 20 ans, probablement, quelqu'un à ma place aurait eu un discours différent sur quelles sont les qualités du joueur de paddle. Mais aujourd'hui, je crois que c'est quelqu'un qui est assez agressif, qui a une bonne volée, qui est puissant. Le sport est de plus en plus physique, donc qui est vif, dynamique. Et puis voilà, je dirais que c'est les qualités primordiales aujourd'hui d'un joueur de haut niveau, en tout cas. On n'est pas obligé de passer par la case tennis pour faire du paddle ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, dans l'équipe nationale, en Belgique, il y a 7 joueurs des 8 qui sont issus d'une filière tennistique. Mais après, voilà, en Espagne, en Argentine, tous les joueurs de l'équipe nationale n'ont jamais eu une raquette de tennis en main. Mais je pense qu'en Belgique, ce sera le cas dans 10-15 ans. C'est juste qu'il faut le temps qu'il y ait un certain nombre de jeunes, une base plus élargie pour avoir des bons jeunes qui arrivent au meilleur niveau belge. En tout cas, pour l'instant, il y a quelques jeunes, mais la base est encore trop infime que pour qu'il y en ait vraiment un plus au top niveau. Tu as évoqué l'Espagne, l'Argentine. J'ai lu que ces deux nations se partagent tous les sacres mondiaux depuis 1992. Oui, mais quasi depuis la création, à mon avis, du mondial. Je crois que c'est assez partagé, finalement. Là, en 2022, c'est l'Argentine qui a battu l'Espagne, mais c'était super serré. L'année d'avant, c'était l'Espagne. Clairement, en Espagne, il y a du paddle depuis 50 ans. Il y a des académies de paddle. Tu vas là-bas, à partir de 16h, les 12 terrains sont pris avec que des enfants. Tu y étais la semaine dernière, justement ? Oui, la semaine dernière, j'étais à Madrid. On a été s'entraîner avec mon partenaire de cette année, en 2023, à Maxime Deloyer. On a été s'entraîner une semaine à Madrid dans l'Académie de Juan Marodriguez. C'est un coach espagnol qui a pas mal de joueurs du haut niveau et qui aide aussi les équipes nationales belges. C'est un grand gourou du paddle. Voilà, il est connu en tout cas dans le milieu et franchement, il nous a pas mal aidé avec quelques petits tips. Et puis voilà, pour moi, c'est toujours intéressant comme je donne cours et j'essaye d'être aussi un petit peu dans la formation, mais de voir ce qui se fait à l'étranger, c'est intéressant en tant que joueur et aussi en tant un petit peu qu'entraîneur. Donc voilà, c'était super sympa. On évoquait l'Espagne, l'Argentine. J'ai lu une interview que tu as accordée à La Libre il y a quelques temps. Tu disais, les deux pays sont venus avec un staff élargi, kiné, team manager. Les fédés investissent plus d'argent. J'ai vu comment les Argentins s'échauffaient. C'est par rapport à nous, c'est un monde à part, j'imagine. Ouais, c'est ça. Après, chez nous, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, dans les huit jours de l'équipe nationale, il y en a un qui est considéré comme professionnel. C'est Maxime Deloyer, mon partenaire, puisqu'il est jeune, il a 19 ans, mais il se dédie à 100% au sport. Donc voilà, tous les jours, il s'entraîne physique, paddle, il fait les tournois à l'étranger. Le reste de l'équipe, il y en a qui jouent plus, comme moi. Je fais beaucoup de tournois à l'étranger avec Maxime, mais quand je suis en Belgique, j'ai un peu moins le temps de m'entraîner. Mais pour comparer, du coup, comme tu disais, avec l'Argentine, là, c'est huit joueurs pros. Limite, ils ont chacun leur kiné ou leur préparateur physique parce qu'ils ont... Voilà, c'est des vrais professionnels comme au foot, comme au tennis. Il y a une vraie structure autour d'eux. Et donc, c'est clair que c'est compliqué encore pour nous avec des amateurs ou des semi-pros, des rivalisés contre des pros. Oui, toi, tu es semi-pro, c'est ça. Voilà, c'est ça. On pourrait dire. Après, tout dépend de la définition qu'on donne à professionnel ou semi-professionnel. Est-ce que professionnel, c'est quelqu'un qui se dédie à 100% ou est-ce que c'est quelqu'un qui arrive en vif financièrement ? Voilà, mais aujourd'hui, oui, je fais beaucoup de tournois, mais ce n'est pas mon boulot principal, on va dire. Mais j'aimerais bien peut-être que ça le devienne dans le futur. Tu parlais de la rivalité par rapport à ces nations dites professionnelles. On l'a vu au championnat du monde à Dubaï en 2022. Les femmes belges ont été en demi et les hommes en quart. En quart, exact. On a fini sixième et les dames quatrième. Deux résultats historiques, on va dire. C'est les meilleurs résultats jamais atteints pour les équipes nationales belges. Donc, on voit qu'on progresse. Après, quand on joue contre vraiment le top 3, 4 mondial, on n'a quand même aucune chance. Il y a quand même encore un niveau d'écart. Ici, si on est encore lucide avec nous-mêmes, on a fait finalement quasi le meilleur résultat qu'on pouvait faire. Ça va être très compliqué de faire mieux. Avec les moyens que nous avons. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, évidemment. On espère progresser. Mais il y a pas mal de pays qui progressent aussi et qui mettent les moyens. Comme en Suède, au Danemark ou même en France. Ou en Italie, ça se développe fort au Portugal. Donc, voilà. On a fait un super résultat. Et c'était comment pour toi, cette expérience là-bas à Dubaï ? On reviendra après par rapport à ce qu'il faudrait peut-être changer, ce qu'il faudrait adapter en Belgique. Mais cette expérience là-bas, c'était comment ? Personnellement, c'était génial. On a joué, en fait, tous les jours, il y a trois équipes qui jouent. On est huit joueurs. Donc, il y en a six qui jouent sur les huit chaque jour. Donc, il y en a deux qui ne jouent pas chaque jour. Avec mon partenaire, on a joué tous les jours avec Jérôme. J'ai joué toute la semaine. On pourrait changer de partenaire. Mais voilà, le coach avait décidé que les équipes fonctionnaient bien comme ça. Et donc, on est resté dans cette combinaison là. Et c'était une super expérience. Donc voilà, c'était le deuxième championnat du monde pour moi. La première fois, on avait fini neuvième à Doha. Ici, on finit sixième à Dubaï. Mais la prochaine fois, c'est quoi ce top 3 alors ? On aimerait bien faire un top 5, on va dire, arriver en demi-finale. Faire un top 4, ce serait vraiment génial. Mais bon, si on finit déjà mieux que sixième, je crois que ce serait déjà super. Mais non, c'était vraiment une expérience géniale. De côtoyer des joueurs du top, de sentir que nous, on progresse aussi, qu'on se rapprochait un petit peu plus des joueurs du top mondial. C'était aussi sympa. C'est surtout prouvé aussi que malgré nos moyens et notre statut semi-professionnel en Belgique, la Belgique se place sur l'échiquier mondial au final. Oui, c'est clair. Et la structure en Belgique, Paddle Belgium, qui s'occupe de ça, c'est l'AFT Paddle et Paddle by Tennis Land Run. Mais voilà, ils mettent les moyens. On avait aussi deux kinés cette semaine. On est partis trois jours plus tôt. Donc, on était sur place dix jours. Donc voilà, ils essayent d'investir un petit peu plus pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions pour faire un bon résultat. Alors, on sait qu'en tennis, les prize-monnaies, ça pète au niveau du cash. Au niveau des prize-monnaies, je ne vais pas demander combien tu as gagné là-bas. Ça ne regarde pas, bien évidemment, Clément, mais j'imagine que c'est pas comparable. Non, mais au Paddle, de toute façon, c'est pas tabou. Les joueurs sont pas payés pour aller jouer au championnat du monde. Nos frais sont pris en charge. Donc, on n'a pas dépensé d'argent, mais on n'a pas été payés. Après, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui sont amateurs. Donc, il y en a qui prennent congé aussi pour y aller. Donc finalement, OK, ils ne sont pas payés, mais ils ont pris congé. Donc l'un dans l'autre, tout dépend comment on voit la situation. Mais voilà, en tout cas, elle est telle qu'elle est. Après, ça reste un investissement pour la FED qui est énorme. Il y a eu un prize money qui a été reversé cette année, mais pour la première fois aux fédérations, mais qui ne couvre même pas la moitié des frais finalement pour les deux équipes. Donc, la structure nationale, Paddle Belgium, dépense encore beaucoup d'argent. Mais petit à petit, voilà, il y a encore 4-5 ans, les joueurs payaient pour aller en tournoi, enfin, pour aller au championnat du monde ou au championnat d'Europe. Ici, déjà, tous les frais sont pris en charge. Donc, ça évolue dans le bon sens, mais non, on n'est pas encore payés. Et tu as évoqué le statut, là. En Belgique, il y a deux fédérations, c'est ça ? Oui, en Belgique, Paddle Belgium, en fait, c'est l'entité nationale qui s'occupe de toutes les équipes nationales, des rassemblements jeunes, des sélections, etc. Et celle-là, elle est représentée par des membres de l'AFT Paddle et de Paddle by Tennis Vanderen. Donc, Paddle by Tennis Vanderen s'occupe du Paddle en Flandre et l'AFT Paddle s'occupe du Paddle en Fédération Wallonie-Brunsac. Et comment se passe l'entente ? Entre les deux, ça va ? Oui, l'entente se passe bien. En fait, voilà, après, en Wallonie, il y a encore une autre fédération, l'AFP, donc c'est un peu plus compliqué en Wallonie. Mais voilà, entre l'AFT Paddle et Paddle by Tennis Vanderen, ça se passe plutôt bien pour toute la structure nationale. L'entité, justement, Paddle Belgium a été recrée. Donc, voilà, tout se passe bien. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, donc on est content. Oui, une bonne synergie. On y reviendra dans quelques instants à ta casquette de directeur sportif de l'AFT Paddle. On va encore rester quelques secondes sur le terrain, puisque tu as été champion de Belgique avec Jérôme Peters l'année dernière avec le club d'Athini, c'est ça ? On a été champion de Belgique, enfin, en individuel par équipe, du coup, avec Jérôme. Ici, c'était à Gans, le championnat de Belgique. C'est la première fois que tous les deux, on est champion de Belgique. Mais donc ici, c'est vraiment un titre individuel, donc juste notre équipe, quoi en gros, Jérôme et moi, et c'est la première fois pour tous les deux. Donc, on a été super contents. Et alors, il y a aussi un des interclubs, donc en gros, en Wallonie. Là, c'est avec le club d'Athini. On est, voilà, on doit être dix plus ou moins à jouer. Mais après, il y en a, chaque week-end, on est plus ou moins cinq, six à aller jouer les rencontres en fonction des disponibilités de chacun. Mais là, du coup, on avait fini deuxième en Wallonie. Du coup, on a été qualifié pour le tour final avec les néerlandophones, demi-finale-finale, et on a fini par être champion de Belgique chez nous. La finale, c'est jouer à Athini, donc on était super contents. Vous étiez un petit peu l'équipe régionale de l'État. Voilà, ouais, c'était super sympa. Surtout que l'équipe, elle est composée d'amis ou d'entraîneurs du club, en fait, de nos écoles de paddle. Donc, on joue, voilà, avec François Azzola, Alexandre Lardinois qui donne coup, François Gardier, Alec Wittmer, Clément Bourdin, Gilles Trémourou. Donc, voilà, c'est que les amis. T'as cité tout le monde, là, c'est bien, t'as cité tout le monde. Ouais, j'ai essayé, j'en ai sûrement oublié ce ring pour les autres. Mais voilà, non, mais l'idée, c'est qu'on joue qu'avec des gens du club, des amis, des coachs de l'académie. Et donc, voilà, c'est ça qui est chouette. Et puis aussi, c'est très suivi, le paddle que tu disais sur la chaîne régionale de TVcom qu'il y a plusieurs millions de personnes qui regardent les matchs, du moins les championnats du monde. Ouais, il y a de plus en plus de gens qui regardent. TVcom était venu faire un reportage ici aussi. Donc, c'est clair, voilà, je pense que le sport demande à être encore plus médiatisé, en tout cas télévisé, parfois sur des chaînes gratuites. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. C'est que sur des chaînes payantes. Je crois que Canal+, a repris les doigts du World Paddle Tour en France, en tout cas. Donc, voilà, mais c'est clair que ça se développe de plus en plus. On le disait, tu es une autre casquette. Tu as une école de paddle, mais tu es aussi directeur sportif de l'AFT Paddle. En fait, toute ta vie tourne autour du paddle. Tu n'as pas assez de 24 heures dans une journée pour tout remplir, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Les journées sont longues, mais chouettes. C'est ce que j'adore, donc c'est sympa. Et c'est vrai que c'est nouveau finalement parce qu'il y a encore 3 ans, je ne jouais pratiquement pas au paddle. Et je passais 2 minutes sur ma journée à regarder peut-être une vidéo de paddle. Alors qu'aujourd'hui, toute la journée, je suis dans le paddle. Donc voilà, on a créé des écoles de paddle avec mon meilleur ami, François Azzola. Pour l'instant, on est sur 3 sites différents. Donc à Paddle Event Sotini, ici à Nivelle et à Mont-Saint-Guibert. Donc il y a des cours tous les soirs, il y a des cours privés parfois en journée, des stages pour les enfants, les adultes. Le matin, on va vous dévoiler un peu les coulisses avant de venir, mais tu étais en train de donner cours, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai donné une petite heure de cours à une dame qui est très motivée et qui essaye de faire de la compétition, qui va faire des tournois en Espagne aussi. Donc voilà, j'étais sur le terrain. Moi, je donne beaucoup moins d'heures si j'ai moins le temps avec le travail à l'AFT. Et puis moi, j'essaye de jouer aussi, de m'entraîner physiquement, d'entraîner Max et de jouer plus avec lui, donc voilà, j'ai un peu moins le temps. Mais on a maintenant une structure qui est bien en place avec pas mal de coachs. Donc voilà, on a essayé avec mon ami François d'aller beaucoup sur le terrain avec eux au début pour qu'il y ait la même pédagogie et la même façon de donner cours. Après, chacun évidemment a sa petite touche personnelle, mais que ce soit un petit peu la même structure, pour que si les gens aient cours avec un tel ou un tel, finalement, soit quand même cohérent dans les explications qui sont données. Et puis voilà, oui, j'ai aussi ma casquette de directeur sportif à l'AFT Paddle. J'ai commencé en décembre 2021. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, un an et deux mois, on va dire. C'est un anniversaire. Ouais, et donc voilà, tout se passe bien. C'est pas mal de boulot. Ce qui est chouette aussi, c'est que maintenant, j'ai cette partie plus haut niveau avec Maxime Deloyer, mon partenaire, que j'entraîne un petit peu en Belgique, que j'essaie de conseiller en tout cas avec l'expérience que j'ai, moi, du haut niveau, via le tennis, que lui n'a pas, puisqu'il a 19 ans, forcément, et c'est encore tout récent. Peut-être que tu fais au fils d'ancien. Ouais, c'est ça, 26, ouais. C'est encore jeune, enfin, j'ai envie de croire que c'est encore jeune. Merci, c'est encore jeune. Je viens de voir trop vite, attends. Ouais, mais voilà. Mais par rapport à Max, du coup, c'est un peu plus âgé. Donc voilà, j'essaie de l'aider à ce niveau-là. Voilà, j'ai toute la partie sportive, en fait, c'est la politique sportive. Donc tout ce qui est lié à Paddle Belgium, les équipes nationales, c'est moi, la personne de contact à la FT Paddle. Et puis voilà, on essaie de mettre en place pas mal de choses pour former les futurs coachs qui vont donner cours dans les clubs, pour que ce soit un petit peu plus structuré. Voilà, pour essayer d'amener un petit peu des jeunes aussi sur le terrain. Donc il y a énormément de choses à faire et c'est ça qui est super enrichissant. Parce qu'il y en a, on en parlait, toutes les personnes qui aiment le paddle, il y en a qui frappent à la porte et disent, rassure-nous, tu as quand même une vie privée sur le côté. Ouais, 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 j'ai une vie privée aussi. Je viens de déménager en plus à Otigny avec ma copine il y a trois semaines, un mois. Elle fait aussi du paddle ou… ? Ouais, elle joue un petit peu au tennis. Elle joue plus au tennis à la base, à la hulpe. Voilà, elle prend court à Otigny avec un autre Clément, pas avec moi, du coup, avec un autre prof de l'académie. Mais donc elle joue un petit peu au paddle. C'est bien qu'elle soit aussi mordu de paddle, de raconte de tennis. Ouais, mais si ça n'avait pas été le cas, ce n'était pas grave non plus. On aurait pu discuter d'autre chose aussi en rentrant le soir, pas trop tard à la maison. Dis-moi, voilà l'objectif pour Clément Gaines, c'est de continuer à franchir les paliers. Ouais. Ouais. En fait, cette année, voilà l'objectif en termes sportifs, on va dire, c'est d'essayer de rentrer dans le top 100 mondial avec mon partenaire Maxime au classement FIP. Donc FIP, c'est la fédération internationale de paddle. Aujourd'hui, moi je suis 150ème et Max doit être 160ème. L'année passée, on ne jouait pas ensemble, donc voilà, il a joué avec des partenaires différents. Cette année, on va jouer tous les tournois ensemble, donc on aimerait bien rentrer dans le top 100 pour pouvoir atteindre les tableaux finaux des majeurs. Ils appellent ça, c'est un peu comme les grands chlems au tennis, il y en a 4 sur l'année, un au Mexique, un à Paris, à Roland-Garros, comme le tennis, un à Rome, au Foro Italico. C'est avant le tournoi de Roland-Garros ? Non, c'est après, c'est en juillet, enfin en tout cas en 2022, c'était début juillet, le calendrier n'est pas encore sorti pour cette année, on verra, mais ce sera après probablement. Donc ils mettent un terrain de paddle sous le chatrier. Et tu dois te qualifier pour… Aujourd'hui, avec notre classement, on rentre dans les qualifs, donc on peut y participer, mais voilà, on est dans les qualifications. Nous, on aimerait bien d'ici là prendre encore des points et rentrer dans le tableau final. Et donc ça, c'est les 4 tournois et les prochains championnats du monde ? Cette année, ce sera championnat d'Europe, comme l'année passée, c'était championnat du monde, donc 2023, c'est championnat d'Europe, ce sera, a priori, la date n'est pas encore officielle, mais ce sera dans le mois d'octobre, normalement, et l'endroit, on ne sait pas encore, le lieu n'a pas encore été communiqué. Et là, on doit aussi se qualifier ou le fait d'avoir été 6e ou automatiquement ? En fait, on était automatiquement qualifié grâce au résultat qu'on a fait au précédent championnat d'Europe à Marbella en Espagne, on avait fini 5e et je crois que les 6 premiers étaient automatiquement qualifiés, donc on est direct qualifié. Relax alors ! Tant mieux, ouais, ça nous évite de faire une semaine de qualifs pendant l'année. Et alors, comme les championnats du monde l'année passée, on a fini 5e, mais même chose, on est automatiquement qualifié pour les championnats du monde de 2024, donc on ne doit pas passer par la case qualif. Voilà, là c'est la classe, ça c'est bien. Ouais, tant mieux. Et tu continues, on en parlait, tu continues également de te former, de prendre des conseils en Espagne, c'est ça ? Tu continues d'aller là-bas. On essaye, on va essayer avec Max d'aller de temps en temps quand c'est possible cette année. On a été la semaine passée à Madrid. Voilà, c'est super intéressant de jouer avec... On a joué, il y avait 10-12 joueurs top 100 dans le groupe là-bas, donc on a joué qu'avec des joueurs en théorie meilleurs que nous. Donc voilà, ça permet de prendre du rip, de jouer, de voir un petit peu ce que les meilleurs font et puis d'avoir des conseils d'un coach qui coache sur les circuits depuis 15 ans maintenant. Donc c'est toujours intéressant, ouais, puisqu'en Belgique, c'est pas encore le cas aujourd'hui, quoi. 26 ans pour toi, 19 ans pour Max, l'avenir est devant vous, les gars, on ne peut que progresser, j'ai envie de dire. Ouais, c'est gentil, on va essayer, ouais, non, je pense qu'on peut encore progresser, c'est clair, on a encore une marge de progression, puis c'est que finalement la deuxième année seulement en 2023, où on va voyager et jouer des tournois à l'étranger, donc tout est encore un petit peu tout beau, tout neuf, donc c'est sympa. Quel message tu passerais aux personnes qui n'ont pas encore fait de paddle ? Bon, je sais que ton agenda est rempli, il faudra trouver un autre prof, les gars. Les amis, là, il faudra trouver un autre prof parce que notre ami Clément, il est surbooké, mais qu'est-ce que tu pourrais dire pour tous ceux qui n'ont pas encore tâté de la raquette, si j'ose dire ? Ben franchement, allez-y, lancez-vous, essayez, voilà, c'est un sport accessible à quatre, donc c'est pas trop trop cher parce qu'on divise le terrain par quatre. On boit un verre après. On boit un verre après, même si on n'en a jamais fait, a priori dans les clubs, on peut louer une raquette, il y a des raquettes en l'autre façon, il y a des balles, donc finalement, il suffit de trouver un terrain sur internet, on peut venir jouer, et puis, ben voilà, si vous aimez, vous allez continuer, si vous aimez pas, c'est pas grave non plus, mais a priori, les gens vont aimer, ouais. Et puis, ben moi, je conseille aux gens, indépendamment du fait qu'on organise des cours, de quand même essayer d'aller suivre des cours, peut-être pas au début, aller jouer avec des amis, essayer de vous amuser, de vous rendre compte de ce que vous faites bien et pas bien, et puis de prendre des cours par cycle, en fait, de prendre peut-être 7-8 cours, et puis de retourner jouer, d'essayer de le mettre en application, et puis de revenir un petit peu en fonction de ce qui va bien, de comment vous le sentez, etc. Mais ça aide vraiment, parce qu'au début, on voit quand même encore pas mal de gens qui viennent jouer dans les clubs sans jamais avoir, enfin, s'être renseignés, en tout cas, même ne serait-ce que sur les règles de jeu, donc parfois, ou même juste se renseigner sur comment ça fonctionne, les règles, pour pouvoir venir jouer correctement, et voilà. Oui, parce que moi, j'ai eu quelques petits soucis au niveau des règles, sûrement c'est comme au tennis, c'est 15-30-40, et… Oui, au niveau du comptage de points, c'est la même chose qu'au tennis, 15-30-40 jeu, et donc voilà, puis on change de côté, 1-0, et puis tous les deux jeux, on change de service, voilà, donc ouais, mais c'est important de savoir ça, au moins, avant d'aller sur le terrain, et puis même au niveau de la sécurité, le fait de mettre la dragonne, etc., pour ne pas avoir d'accident, la dragonne, c'est la petite lanière qu'on joue, il faut la mettre, question de sécurité, juste, si j'en sais rien, tu lâches la raquette parce que tu transpires beaucoup, ou parce que t'es maladroit une fois, ça arrive aussi, ou énervé, ou énervé, c'est dangereux, dans la vitre, dans la tête d'un joueur, c'est pas l'idéal. Ne le faites pas, ne le faites pas. En tout cas, tu vends bien ta cam', Clément, donc t'as encore ta place pour toi ? Discrètement. Moi, on peut essayer de trouver, mais voilà, j'ai plus énormément de place. Merci Clément. Merci à toi, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.